Bonjour, dans cette vidéo, je voudrais qu'on s'entraîne à traduire des phrases en expression mathématique, peut-être en utilisant des parenthèses. Alors voici les phrases que je te propose qu'on traduise. Alors si tu es inspiré, tu peux mettre la vidéo sur pause et puis le faire tout seul et ensuite on se retrouve. Donc on va commencer par la première, la moitié de 709 moins 19. Alors ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on prend la moitié d'un nombre et ce nombre c'est 709 moins 19. Donc on va déjà prendre 709 moins 19, ce que j'écris comme ça. Donc c'est ce nombre-là, je vais le mettre entre parenthèses pour que ce soit plus clair. Et puis ce nombre-là, on doit en prendre la moitié. Alors prendre la moitié d'un nombre, en fait c'est le diviser par 2. Donc là, je dois prendre la moitié de 709 moins 19, donc la moitié de ce nombre, c'est-à-dire que je vais le diviser par 2. Voilà. Alors tu vois que là, c'est important de mettre les parenthèses parce que ça veut bien dire qu'on doit d'abord calculer cette différence-là, 709 moins 19, et ensuite on en prend la moitié, c'est-à-dire qu'on la divise par 2. Alors, on passe à la deuxième. Si tu es inspiré, encore une fois, j'espère que tu es inspiré, tu peux mettre la vidéo sur pause et le faire tout seul, et ensuite on se retrouve. Alors ici, on nous dit qu'on va prendre 3 fois la somme de 56 et 7. Donc on va prendre 3 fois quelque chose, et ce quelque chose, c'est la somme de 56 et 7. Alors ça, la somme de 56 et 7, c'est 56 plus 7. Donc c'est ce nombre-là que je dois multiplier par 3. Et puis ensuite, ce nombre-là, eh bien, on doit le multiplier par 3. On doit prendre 3 fois ce nombre-là. Ça revient à le multiplier par 3. Donc il faut faire attention ici parce que c'est tout ce nombre-là que je dois multiplier par 3. Donc ici, il faut absolument mettre des parenthèses comme ça. Et je vais multiplier donc tout ça par 3. Donc j'écris ça comme ça, 3 fois ce nombre-là, 56 plus 7. Effectivement, il faut faire attention parce qu'ici, tu pourrais tenter d'écrire ça sans parenthèse, et ça pourrait être quelque chose comme ça. 3 fois 56 plus 7. Mais ça, en fait, ce n'est pas la somme de 56 et 7 multipliée par 3, puisque ici, en fait, si tu te rappelles de l'ordre de priorité des calculs, tu dois d'abord faire la multiplication, donc d'abord 3 fois 56, et ensuite, tu ajoutes 7. Donc ce n'est pas la même chose. Tu peux le vérifier. D'ailleurs, tu peux faire les deux calculs et tu verras bien que ça ne donne pas le même résultat. Donc là, il faut vraiment faire attention et vraiment ne pas oublier de mettre les parenthèses parce que sinon, ça change le résultat. Ce n'est plus la même valeur. Ici, là, j'ai bien écrit 3 fois la somme de 56 et 57. Alors, on passe au suivant. La somme de 3 fois 56 et 7. Alors ici, on va prendre la somme de quelque chose. Donc ça va être un nombre plus un autre nombre. Et ces deux nombres, c'est d'une part 3 fois 56. Alors 3 fois 56, je vais l'écrire comme ça. 3 fois 56. Et je vais mettre des parenthèses pour dire que c'est le premier nombre. Et puis, le deuxième nombre qu'on doit ajouter, on va faire la somme de 3 fois 56 qui est ici, et de 7. Donc c'est ce nombre-là plus 7. Voilà, ça, c'est vraiment la somme de 3 fois 56 et de 7. Et tu n'es pas obligé d'écrire ces parenthèses-là autour de 3 fois 56 puisque ici, tu pourrais très bien écrire ça comme ça. 3 fois 56 plus 7. Et comme tu connais les règles de priorité, tu dois d'abord faire ce calcul-là, ce qui revient à mettre des parenthèses ici. Ceci dit, je trouve que c'est quand même pas inutile d'écrire les parenthèses comme je l'ai fait ici parce que ça rend encore plus clair le fait qu'il faut d'abord faire ce calcul-là pour calculer la somme de 3 fois 56 et de 7. Alors ensuite, on a 43 moins la somme de 16 et 11. Donc on va prendre le nombre 43 ici, et puis on va soustraire de ce nombre puisque c'est 43 moins quelque chose. Donc on prend 43, on soustrait quelque chose, et ce quelque chose, c'est la somme de 16 et de 11. Donc ici, il faut vraiment mettre des parenthèses. La somme de 16 et de 11, c'est 16 plus 11. Alors ici, ce que je disais, c'est que c'est vraiment très important de mettre les parenthèses puisque c'est vraiment ce nombre-là qu'on soustrait de 43. Et une erreur fréquente, c'est d'écrire ça comme ça, 43 moins 16 plus 11. En pensant que ici, 16 plus 11, c'est bien la somme de 16 et de 11. Et en fait, ça, ça te donne un résultat différent puisque la manière classique de faire ce calcul-là, ça serait de prendre 43, de soustraire 16, et puis d'ajouter 11, ce qui donne un résultat complètement différent de ce qui est ici. Ici, c'est le nombre 16 plus 11 qu'on soustrait de 43. Donc c'est vraiment pas la même chose. Et ici encore, c'est vraiment très important de mettre les parenthèses, comme c'était le cas ici, là-haut. Allez, on passe au suivant. Je vais remonter un petit peu. Voilà. 10 fois le quotient de 104 et 8. Alors ici, on a donc 10 fois quelque chose. C'est 10 fois quelque chose. Donc ça, c'est 10 multiplié par quelque chose. Et le quelque chose en question, eh bien, c'est le quotient de 104 et 8. Alors je vais mettre des parenthèses. Voilà, comme ça. Et dans ces parenthèses, je vais écrire le quotient de 104 et 8. Et ça, c'est 104 divisé par 8. Rappelle-toi que le quotient de deux nombres, c'est la division de ces deux nombres. Donc le quotient de 104 et 8, c'est 104 divisé par 8. Voilà. Ici, on a donc 10 fois 104 divisé par 8. Alors là aussi, tu pourrais te passer des parenthèses, mais je trouve quand même qu'elles aident à bien comprendre qu'on prend 10 fois ce nombre-là. Allez, on passe au dernier. Alors, 4 fois plus que l'expression 175 moins 58. Alors ça, ça peut te paraître un peu plus compliqué parce qu'il y a ce mot-là, l'expression 175 moins 58, mais ça veut juste dire qu'on va faire 4 fois plus que 175 moins 58. Donc ça, ce n'est pas un gros problème. Par contre, il faut analyser cette expression. On a déjà 4 fois plus que quelque chose. Donc ça, c'est 4 fois le quelque chose en question. Je vais l'écrire comme ça. Et le quelque chose en question, eh bien, c'est 175 moins 58. Donc c'est 4 fois 175 moins 58. Et là, par contre, on est obligé de mettre les parenthèses. Ça serait complètement différent d'écrire 4 fois 175, comme ça, 4 fois 175 moins 58. Ce calcul-là te donnerait une valeur différente de celui-ci puisque ici, on prend 4 fois 175. On fait d'abord ce calcul-là et on enlève 58. Alors qu'ici, on prend 175 moins 58 et on le multiplie par 4. Et tu peux vérifier que ces deux expressions ne donnent pas le même résultat. Donc là encore, il faut vraiment mettre ces parenthèses-là. Elles sont vraiment importantes. Alors cet exemple-là, il me fait penser à un cas qui est une question qui pourrait être intéressante. Imagine que tu as quelqu'un qui arrive vers toi dans la rue et qui te pose une question. Alors je vais te poser cette question. Il te demande si ce nombre-là... Alors je vais prendre des nombres assez terribles. Celui-là, 183 576 plus, disons, 37 399 multiplié par 2, donc 2 fois ce nombre-là. Et il te demande si ce nombre-là est plus petit ou plus grand qu'un autre nombre. Alors je vais l'écrire aussi. C'est 7 fois... 7 fois... ce nombre-là... Voilà, donc la personne arrive vers toi et te demande quel est le plus grand de ces deux nombres. Alors pour répondre à cette question, tu pourrais te dire, bon, je vais faire les calculs. Donc additionner ces deux nombres-là. Déjà, ça, on ne peut pas dire que ce soit compliqué, mais ça va te prendre un peu de temps. Et puis bon, il y a toujours le risque de faire des erreurs de calcul. Mais il faudrait quand même faire cette somme-là, donc à peu près 200 000, ensuite la multiplier par 2, et puis ensuite prendre ce nombre-là, donc faire cette somme-là encore une fois, et puis la multiplier par 7, et puis ensuite comparer les deux résultats que tu as trouvés. Alors évidemment, ça peut se faire, mais ça va te prendre beaucoup de temps. Et comme je disais tout à l'heure, tu peux éventuellement faire des erreurs de calcul dans ces cas-là. Mais c'est toujours utile quand même de regarder un petit peu ce qu'on a, quels sont les calculs qu'on a en présence, quels sont les calculs qu'on a à faire. Et ici, on peut remarquer qu'on prend ce nombre-là, qu'on multiplie par 2, et dans le deuxième nombre, on prend la même quantité, ce qui est entre parenthèses ici, c'est la même chose qu'ici, et on le multiplie cette fois par 7. Donc évidemment, celui-là, ce nombre-là, va être plus grand. Va être plus grand que le premier, puisque on prend un nombre qu'on multiplie par 2 ici, et là on prend le même nombre qu'on multiplie par 7, donc forcément, celui-ci sera plus grand. Voilà, donc rappelle-toi de ça avant de te lancer dans des calculs. Regarde un peu ce qui est en jeu, et ça peut t'aider à répondre aux questions un peu plus rapidement. et ça peut t'aider à répondre aux questions un peu plus rapidement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada